Nouveau défi pour Chiara Mastroianni, après les plateaux de tournage, les planches de théâtre. A l'origine, la fille de Catherine Deneuve et Marcelo Mastroianni ne voulaient pas faire comme ses parents. Ne voulait pas être actrice. Après l'obtention de son bec à lauréat, elle s'était inscrite à l'université pour suivre des études italiens. C'est son amie de lycée, Melville Poupo, qui l'a convaincue de devenir comédienne. Elle a fait ses premiers pas au cinéma en 1999 dans le film « Ma saison préférée » d'André Téchiné. Avec sa mère Catherine Deneuve et est nommée au César dans la catégorie « Meilleur espoir ». Elle a ensuite enchaîné les films, notamment pour le réalisateur Christophe Honoré. Elle a fait une apparition dans « La belle personne » en 2008, avant d'avoir le premier rôle dans « Non ma fille tu n'iras pas danser ». En 2009, puis de jouer dans « Hommes au bain » en 2010, « Les bien-aimés » en 2011. Et « Chambre 212 » en 2019. Cette fois-ci, c'est pour jouer sur les planches qu'il a choisi. Chiara Mastroiany joue Tante Claudie dans le ciel de Nantes, à Lyon, jusqu'au 13 novembre. Avant une tournée dans toute la France. Pièce que sont venues voir sa mère, Catherine Deneuve. Mais aussi sa fille Anna, 18 ans, fruit de son amour avec son ex-mari Benjamin Violet, dont elle s'est séparée en 2009 après sept ans de mariage. Également présents dans la salle, où ils sont arrivés incognitos. J'ai été surprise et émue de voir l'une et l'autre en loge après la représentation. A confier Chiara Mastroiany dans une interview accordée à Libération qui lui consacre un portrait. Et d'ajouter, « Mais, devinant à quel point je devais être angoissée, Catherine Deneuve et Anna ont bien fait de ne pas s'annoncer. » Guillaume